L'endroit où je voudrais vraiment le moins voir un pain sandwich, ben c'est à mon super de fête. On peut le garder pour les grandes occasions. Moi c'est Hubert, je suis docteur en nutrition et aujourd'hui on m'a demandé de venir répondre à des questions sur l'alimentation tout en faisant un défi auquel je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Hé, je sais pas si je suis capable. On découvre le défi. Oh, il y a un petit... Oh, les années viennent de tomber. Qu'est-ce que ça peut être? C'est que t'aime, on dirait les années 80. D'après moi, on fait un pain sandwich. Doit-on éviter les trois pains? Pour ceux qui le savent pas, c'est pain, pâtes, patates. Ben c'est sûr qu'il y a jamais un seul aliment à lui seul qui va contribuer à nous faire engraisser. Une alimentation variée va pouvoir contenir du pain, des pâtes, comme de la lasagne, par exemple, du spaghetti, des patates, pourquoi pas? Je vais rajouter un petit peu de ce qui semble être de la mayonnaise. Si on veut l'alléger, on aurait pu mettre aussi, couper avec un petit peu de crème sûre ou du yogourt, pourquoi pas? Végé ou végane, vais-je manquer de quelque chose? Ben c'est sûr que ça demande un petit peu plus de planification ou de connaissances, mais comme omnivore, on pourrait manquer également de nutriments. Donc l'important, c'est juste d'être bien informé sur ce qu'on mange, puis de s'assurer en fait qu'on ait suffisamment de protéines. Ben par exemple, on pourrait simplement remplacer la viande par du tofu, par du tempeh, par des légumineuses, par des aides amandes. Il y a plusieurs belles protéines végétales qui peuvent permettre de végétaliser son alimentation. C'est quoi au juste un grain entier? Un grain entier, en fait, c'est un grain auquel les trois parties du grain vont avoir été conservées. Ces trois parties-là, on parle du son, du germe et de l'endosperme. Donc c'est un grain avec très peu de transformation. Et là, les aliments qui sont faits avec des grains entiers, ben sont généralement plus riches en fil, comme le pain par exemple ou certains craquelins. C'est sûr que moi, je viens de la Beauce, fait que c'est peut-être pas une région qui est vraiment fan du pain sandwich. Mais là, je dis ça, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, du moins dans ma famille, je vais être prêt ensuite à le garnir de fromage à la crème. Est-ce que le hot dog est un sandwich? Ben oui. Tu sais, un hot dog, c'est un sandwich, c'est sûr, parce que ça répond à toutes les caractéristiques d'un sandwich. Ça a un pain, ça a une protéine, on peut mettre des condiments. Fait que pour moi, oui, c'est un sandwich. Moi, mon sandwich préféré, c'est un filet-cheese. Je n'en mange pas souvent parce que c'est plus un sandwich que je vais prendre quand je suis en déplacement, en voyage. Mais si je suis à la maison, ça va être plus, par exemple, un gris-cheese, puis je vais choisir un bon fromage avec des oignons caramésés. De mon côté, moi, je trouve qu'il est super. Fait que de ce côté-là, je le sais pas. Mais tu sais... Ah, quand même, quand même! 3, 12 ou 22 grains, qu'est-ce que ça change? Mais chaque grain a vraiment des saveurs uniques qui apportent un petit quelque chose de spécial au pain. Plus il y a de grains, plus les arômes vont être subtils parce qu'on utilise des plus petites quantités. Je sais pas si c'est la bonne technique de commencer par le haut. Je sais qu'au Saguenay, sur des photos que j'ai vues, ils mettent de la nette partout comme ça pour simuler comme du gazon. Je suis sûr qu'en ce moment, je dois vraiment fâcher certaines personnes parce que je le décore peut-être pas de la façon traditionnelle. Je sais vraiment pas ce que ça a de l'air de votre côté, mais en tout cas, moi, de mon côté, c'est vraiment plus beau. Comment mieux intégrer le guide alimentaire dans mon alimentation? Bien, c'est de viser 50 % de son assiette sous la forme de fruits ou de légumes, 25 % sous la forme de protéines et 25 % sous la forme de grains entiers. Une première victoire serait déjà d'augmenter la consommation de fruits et légumes parce que la majorité des Canadiens atteignent même pas les portions minimalement recommandées par Santé Canada. Oui, bien, c'est vraiment un beau pain sandwich, peut-être le plus beau que j'ai vu. Donc, simplement, vous rappelez qu'une alimentation saine, c'est une alimentation équilibrée et ça peut inclure aussi une fois de temps en temps des tranches de pain sandwich. La belle tranche. Abonnez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !